Bonjour et bienvenue dans les astuces de Michelot. Je vais vous montrer en image comment savoir combien d'ampères produit un panneau solaire sur un camping. On a parfois l'impression qu'un panneau solaire produit 0 ampère, alors qu'il est prévu pour 8 ampères par exemple pour celui-ci. Alors s'il est branché à vide, c'est-à-dire sans batterie, et juste sur le régulateur, on ne peut pas mesurer les ampères produits. Attention, dans tous les cas, il produit les 8 ampères, c'est la tension de court-circuit. On pourra juste mesurer les ampères en fonction de la consommation demandée par ce qu'on y branche dessus, par exemple une télé, une batterie, une pompe, un chauffage, etc. Voyez un exemple, ici une batterie très déchargée, 4,84 volts au lieu de 12 volts. J'y branche le panneau solaire, et on constate que la tension monte à 7,80 volts, et on peut lire sur la pince la consommation de cette batterie, 3,89 ampères. Voyons maintenant avec une batterie chargée et un moteur. On peut lire que le panneau solaire envoie 0,31 ampère seulement, alors qu'on a un beau soleil. Pourquoi ? Parce que la batterie est presque chargée, et n'en a pas besoin. Et si je débranche la batterie ? On voit que la tension de sortie du panneau augmente, et que l'intensité fournie par le panneau diminue rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de demande de courant, une batterie par exemple. Je rebranche ma batterie, la tension chute et l'intensité augmente, car la batterie demande de l'énergie. Allez, un autre exemple. Je branche un moteur, et d'un coup le panneau solaire fournit 1,88 ampères. En fait, c'est la consommation électrique de ce moteur. Et si je fais forcer le moteur, l'intensité mesurée augmente, 3,96 ampères. Parce que le moteur force et demande de la puissance. Et quand je relâche, l'intensité rechute. Et quand je débranche le moteur, l'intensité chute encore. Juste pour le besoin de la batterie. En résumé, si le panneau solaire est branché à vide, sans batterie, on ne peut pas mesurer les ampères qu'il fournit. C'est exactement la même chose que pour un chargeur en 230 volts. Et dès qu'on le met en charge, c'est-à-dire avec une batterie, une télé, un moteur ou autre chose, on peut mesurer les ampères consommés par les appareils. La règle, c'est P égale 8. Par exemple, une télé demandera 4,17 ampères pour 12 volts et 50 watts. Une lampe demandera 1 ampère pour 12 volts et 12 watts. Une batterie demandera en fonction de son état de charge ou de décharge. A noter aussi qu'un panneau solaire pourra fournir plus ou moins d'ampères en fonction de sa puissance. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, a peut-être répondu à certaines de vos questions, qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt dans les astuces de Michelot.